bonjour tout le monde alors pour ceux qui ne connaissent pas mon petit nom c'est Isabelle et puis que puis-je dire comment me définir pas évident on va dire que je suis une jeune femme de 47 ans que j'ai trois grandes filles qui sont même déjà de jeunes adultes et qui peuvent être vraiment super fiers d'elle comme moi je le suis et puis bon je suis du côté de Mons en Belgique et je suis une amoureuse de la vie et de la nature et puis mon objectif celui que je me suis fixée il y a quelques temps là c'est de devenir un professeur de yoga inspirant bienveillant et qui puisse que je puisse amener mes élèves les accompagner les guider et puis un maximum de personnes en fait à retrouver cette paix et cette joie à l'intérieur et à être en fait un petit peu plus heureux au quotidien à trouver un peu plus de bonheur un petit peu plus souvent un petit peu plus longtemps et là quand je dis ça je pense à ma première coach Caro si tu me regarde bisous qui a été ma première inspiratrice il y a un peu plus de quatre ans ici et qui m'a amené sur le chemin sur lequel je suis maintenant et donc pour parvenir à cet objectif j'ai fait j'ai suivi diverses formations et la dernière ici c'est la plus magique pour moi c'est c'est la formation diva yoga qui a été donnée par marise de vous qui est vraiment une personne aussi merveilleuse et très bienveillante marise à ton tour c'est bonheur bisous et puis ben de fil en aiguille là j'arrive tout au bout tout à la fin cette formation et je me suis dit mais est-ce que j'ai vraiment des outils pour pouvoir mettre ça en place et proposer ça à un maximum de personnes et du coup je me suis engagée dans une nouvelle formation et je suis inscrite à la mps la new business school avec david le françois et yannick à l'un et ils vont je pense pouvoir m'aider à mettre toutes les actions en place pour atteindre mon objectif au maximum et donc la première chose que j'ai à faire c'est de relever ce défi qui est le défi 30 jours impactant et donc ben je suis au jour 1 avec vous aujourd'hui et je vais essayer de relever ce défi de vous impacter un petit peu si c'est possible de vous inspirer en toute humilité avec les outils et les connaissances que j'ai aujourd'hui et qui évolueront et je vais encore les choses différemment à l'avenir c'est sûr et puis évidemment je vais vous parler de yoga puisque c'est ce qui m'inspire moi aujourd'hui qui me fait vibrer profondément donc vous allez peut-être vous dire moi le gars mais c'est pas pour moi je suis pas assez souple je souhaite zen non non c'est pas ça c'est pas ça vous dites peut-être le yoga c'est ça non c'est pas ça peut-être le yoga c'est ça c'est savoir faire ça mais non enfin oui ça peut l'être pour certaines personnes qui ont le physique pour mais au quotidien c'est pas ça le yoga le yoga c'est de permettre vraiment d'être d'arriver à ce qu'on être soi parce que le yoga c'est pas que d'exercice des exercices physiques loin de là c'est vraiment toute une philosophie de vie une manière d'être au quotidien et peut-être que vous compreniez un peu plus le mot yoga il vient de la racine yug en sanskrit qui signifie joindre la jonction et joindre quoi vous me direz on va joindre les différentes couches de notre être essayer de les aligner pour parvenir à cet état de de paix et de sérénité et de joie ici à l'intérieur et donc on va commencer par le corps qui est ce que vous connaissez peut-être le plus en yoga les postures on va commencer oui on va commencer par là parce que en faisant passer par le corps ça permet après de calmer plus facilement le mental donc on va comment je vais expliquer ça pour moi le yoga c'est comme si j'étais sur partie sur un voilier et puis le voilier il navigue il va les découvertes d'île en mille et puis sur chacun il va trouver des petits trésors des petits pépites comme dit maryse et ces trésors où est-ce qu'ils sont en fait sur ces îles mais ces îles elles sont où elles sont elles sont là juste à l'intérieur et on a tout ce qu'il faut là en nous à l'intérieur on va les découvrir petit à petit pour pouvoir faire face aux défis aux difficultés de la vie au quotidien et donc pour pouvoir plus facilement être dans un état plus positif dans un état qui va être même mené à l'équanimité c'est à dire un état égal où on va pouvoir prendre de la distance par rapport à ce qui se passe pour ne pas être trop impliqué et pour pouvoir plus facilement ressortir donc on va s'observer on va s'observer d'abord dans nos postures sur le tapis on va prendre soin d'abord de notre corps on va avoir une alimentation tant que faire se peut équilibrer et puis prendre soin de notre corps là où on peut avec le corps qu'on a déjà accepter le corps qu'on a et le bouger comme on peut même si c'est sur une chaise même si on n'a pas beaucoup de mobilité il y a toujours moyen de le bouger un peu et puis surtout d'être présent à ses sensations d'être présent à ce que ça nous fait à ce que ça fait bouger dans notre corps et aller l'énergie ensuite ça va faire circuler et le fait d'être présent à notre corps à nos sensations à nos pensées à où les pensées elles sont là tout le temps vous savez ce petit mental qui nous génère des milliers des milliers de pensées sur la journée et bien le fait de revenir à notre corps de revenir à notre respiration nous centrer là dessus ça va calmer ce mental ça va lui permettre de s'apaiser et c'est ça qu'on cherche avec le yoga on va calmer le mental arriver dans une certaine relaxation méditation et puis peut-être aller toucher notre âme à un moment donné et sentir cette paix qui arrive alors le yoga c'est toujours pas pour vous si je suis sûre que vous pouvez maintenant chacun prend la décision ça plaît ou ça plaît pas mais tout ce qu'on fait en développement personnel je vous assure que dans le yoga on le fait déjà depuis plusieurs milliers d'années alors bienvenue dans ce monde si ça vous intéresse et puis pensez moment présent présent à vos sensations à vos ressentis sur le tapis de yoga mais dans votre quotidien aussi voilà s'il fallait revenir une chose de yoga aujourd'hui ce serait ça mais je vous parle peut-être un petit peu plus en détail du moment présent demain si ça vous va et puis en attendant je vous souhaite une très très belle journée je vous envoie plein de love plein de smile et je vous dis namasté ma lumière salue votre lumière merci de m'avoir écouté Sous-titrage ST' 501